Directeur artistique, c'est quelqu'un qui donne une direction artistique, un look and feel à un projet de communication qui peut être très très varié. Ça peut être un projet web, ça peut être une brochure, ça peut être même de la com interne ou même de la com publique. Ça peut être plein de choses. Et pour aider tous ces gens à parler, il faut trouver une manière de dire les choses pour avoir les faits voulus. Une notion de démarche créative, déjà, c'est pas mal. C'est un peu le but du jeu, c'est de savoir ce que c'est que le métier et avoir les bonnes méthodes pour travailler. La maîtrise un peu des logiciels, mais pareil, c'est une maîtrise qu'on étoffe après et par la suite, mais c'est déjà bien de les connaître. Évidemment, ça m'a apporté énormément de choses en termes d'humains. J'ai beaucoup d'amis qui sont toujours à autographe, que j'ai connus à autographe. J'ai ma petite amie que j'ai connue à autographe aussi. Pour bien travailler, pour être bon à l'école, enfin, pour être bon et se démarquer par rapport à ses camarades, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et il faut s'ouvrir l'esprit au maximum. Il faut toujours vouloir être le meilleur pour réussir à faire quelque chose de bien. Mais si on n'est pas du tout le meilleur, on est au moins différent des autres. Donc, c'est la volonté de se démarquer hyper importante. Sous-titrage Société Radio-Canada